salut les amis c'est mmsimulator on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur car mécanique simulator donc on va aller voir ce qu'il faut qu'on fasse puisque je me rappelle plus c'est un petit moment déjà vérifier le moteur et trouver la solution je ne peux pas démarrer mon moteur ok donc on va aller faire un petit test obd pour bien commencer et parce que je suis sûr que c'est des bougies ou un truc d'aujourd'hui donc c'est un truc électrique et la prise obd doit pouvoir nous donner toutes les erreurs donc on va en faire un petit test obd pour voir là 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 les défauts qui assure véhicule et après pouvoir les réparer alors est-ce que tu m'as trouvé quelque chose donc on va mettre en invisible merde parce que je voulais et s'il m'a tout testé c'est bon donc on va fermer la porte et on va aller au niveau de là bon il n'y a que dalle donc j'essaye de trouver la panne je sais pas ce qu'il y a j'ai l'impression que ma caméra qui lisse beaucoup faut que je trouve un trépied un truc dans ce genre là pour pouvoir la mettre et après donc j'espère que ça vous plaît parce que là franchement j'essaie de d'investir un peu le minimum possible mais d'une meilleure qualité possible comme pour cette caméra qui m'a coûté quasiment rien mais que je trouve quand même être super bonne qualité tout donc voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez bon je sais que ça fait je je suis plutôt sérieux on va dire sur ce jeu là parce que c'est vrai que c'est un jeu où faut quand même plutôt réfléchir non c'est vrai que c'est pas terrible faut vraiment que je trouve un trépied pour ce pour la caméra c'est pas top du tout du tout du tout parce que là franchement je me sens vraiment nul mais bon c'est pas grave parce que en gros j'ai l'impression d'avoir de la tête coupé mais bon on va essayer de voir ce qu'on peut faire donc là on va aller chercher des bougies d'allumage en savait n'hésitez pas à me dire vraiment ce que vous pensez de ma chaîne de tout le reste aussi parce que j'ai vraiment envie de pouvoir m'améliorer de pouvoir faire mieux et de pouvoir avancer donc là on va aller installer les bougies et après normalement ce sera fini je pense on va aller chercher les bougies elles sont là il y en a une là voilà on va l'enlever pardon putain mais je veux la bougie rouge là excusez moi pour le fait que je parle pas trop là dans les vidéos où je dois vraiment me concentrer que c'est fait que je peux pas vous dire quelque chose en fait parce que là c'est vrai que je suis un peu je sais pas si c'est à cause du temps à cause de dieu ne sais quoi mais j'ai l'impression d'être à plat de d'avoir perdu toutes mes vitalités toute mon énergie et ça me dérange pas forcément mais c'est un peu pour ça aussi que j'ai un peu je parle un peu moins dans mes vidéos en ce moment donc voilà donc on va aller replacer les deux bougies et je pense qu'après ce sera terminé voilà on replace l'autre aussi c'est vrai que ce jeu en fait je le trouve pas plus compliqué que ça c'est vrai qu'en fait faut surtout le dire ou déjà au début on n'a pas besoin de lire les indés les descriptions mais après un peu plus on veut dire donc c'est bon hop on replace ça hop et après non c'est fini donc là on va voir dans l'ordre des réparations et voilà donc ça a pas été long en plus on a pas gagné grand chose il me semble par rapport à ce qu'on ce qu'on a fait on va dire n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez si vous trouvez que il y a un petit défaut un truc dangereux hop voilà je vais me relever un peu voilà pour pouvoir avoir un peu plus de hauteur pour dire hop bon c'est pas grave j'en ai ça tout à l'heure donc voilà il y a un dérangeant alors remplacer toutes les pièces filées j'ai roulé dans un trou avec ma voiture j'ai cassé les suspensions du côté gauche ok donc directement suspension on va dans le truc du train roulant allez hop on va je sais plus si j'ai dû le faire une fois je crois avec vous euh laisser du train roulant et euh c'est vrai que c'est plutôt sympathique ou si je l'ai pas fait directement avec vous j'ai dû le faire en accéléré merde c'est pas lui c'est lui donc voilà hop je ne dis pas encore les roues on va appuyer sur le frein voilà hop donc on avance encore on va tester les freins à l'arrière on va tenir le frein à l'arrière il y a un petit peu de frein bon on va tester les suspensions c'est vrai que je l'ai fait qu'une fois j'ai vu plusieurs fois comment ça fonctionnait tout donc voilà là on remue un peu on teste les suspensions et c'est vraiment comme ça en plus oula c'est vraiment vraiment comme ça en gros euh à peu près en gros sur un ordinateur on voit les différences euh entre euh la gauche et la droite en gros on a gauche droite et en milieu la différence entre la gauche et la droite c'est un euh comment dire je ne sais pas comment vous dire ça la différence des suspensions qu'il y a entre la gauche et la droite c'est plus clair peut-être euh c'est pas tout à fait clair parce que c'est ah donc c'est à l'avant pas l'arrière voilà donc c'est pas forcément compliqué à à comprendre ce jeu c'est il faut déjà avoir des bases quand même il faut déjà à mon avis il faut déjà avoir des bases dans la mécanique il faut déjà euh ou au moins comprendre le principe d'une voiture comment ça fonctionne et après euh pouvoir euh je sais pas encore verbe euh là je réfléchis un peu trop peut-être euh voilà en gros il faut comprendre le principe d'une voiture et après tout euh fonctionne tout simplement donc voilà on a un temps de chargement qui est interminable bon voilà bon voilà oh en plus c'est joli bon oh on dirait un peu une charger avec un un peu un mélange de flore du sang ouais ouais un peu euh donc on va regarder tout ça on va regarder là ça allez et puis là et puis là on va faire un retour ah ouais il y a du lourd quand même hein donc une bague de direction avec euh on n'avait pas pu faire autre chose que faire l'idiot dans un trou un nid de poules plutôt exactement donc on va réparer ce qu'on peut réparer il y a 2-3 trucs qui doivent pouvoir être réparés euh donc l'amortisseur il me semble qu'il est pas réparable comme ça je vais pas moi moi c'est vrai que je suis pas qu'un oh il faut que je change aussi la roue faut être chier les gens donc euh il y a toute l'arme de transmission euh de direction aussi à changer donc rotule euh intérieur et rotule extérieur direction gauche euh euh donc voilà ce jeu est vraiment vous même basique dans ce qu'il est mais il est pas euh plus compliqué que ça non plus donc euh voilà après euh comment vous dire plus simplement euh il n'est pas compliqué du tout comme jeu euh euh ah bon il y a 4 boulons là même si à la base c'est un boulon il y en est gros euh hop on a ça on a ça on a ça après on va aller chercher les nouvelles pièces donc rotule euh interne et après non c'est comme neuf donc il va nous falloir une roue je sais pas c'est lesquelles qu'on a euh si en plus c'est derrière le truc des pièces parce que normalement si je me trompe pas il y a qu'une pièce qui peut être réparée euh et puis moi je me casse pas la tête donc euh on va en réparer une et après euh en gros on va réparer ce qu'on peut réparer et on va changer ce qu'il faut changer donc voilà euh c'est tout après on va pas chercher une idée de 14h euh pièce détachée ok donc un apportisseur euh oh putain c'est lequel le A ou le B ? je sais pas si c'est le A ou le B j'en sais rien euh A ou B ? c'est le C ah bah c'est génial et euh donc euh une roue c'est la Vulcan Spectre il faut une bague aussi euh il faut ok on va aller chercher des pièces qu'il nous faut donc c'est la C avant gauche ouais C avant gauche euh donc 144 ouais il nous faut euh euh l'appareil de gouvernail non euh arbre de transmission longétudiennale non euh bougie non 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 ça j'en ai pas besoin euh ah attends il y a pas des bagues il me faut là une bague normalement une seule bague ah c'est peut-être pas là c'est peut-être la bague ou euh je sais plus comment ils appellent ça donc après euh papapom euh tic 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 qui est-ce que donc faut que je là en fait c'est vrai que je suis beaucoup euh ah non c'est douille douille de bras de suspension voilà normalement j'en ai besoin d'une et puis j'ai besoin des deux euh arbre arbre de direction ou euh je sais plus comment ils appellent voilà la crémaillère donc voilà on va remonter tout ça ah oui il monte la roue aussi et après normalement on aura fini après je pense que j'en ferai une et une petite mission en plus et après on se quittera là-dessus on verra euh donc c'est la spectre là la machin spectre voilà on donne voilà c'est celle-là la vulcan spectre 1600 what the fuck euh donc voilà on va euh maintenant on peut aller remonter toutes les pièces qu'on a démontées en neuf bien sûr euh parce que euh c'est toujours mieux quand c'est neuf déjà euh donc voilà hop allez on met en mode montage et après euh on remonte tout en gros donc euh voilà hop pourquoi je vais là moi j'ai mon clavier là sur les genoux et puis je vais sur mon clavier de l'ordinateur non c'est pas très grave mais bon c'est un peu plus gênant au niveau du début au niveau de la caméra hop hop on va mettre du tout neuf voilà hop on va remettre celui de base merde euh hop on va mettre ça hop on va le remettre en neuf on va resserrer la vis hop allez on remet la morteau hop 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 et voilà donc c'est pas compliqué en fait suffit d'avoir un peu de de maîtrise on va dire et après euh ça passe tout seul donc euh voilà après il faudra lever le véhicule pour pouvoir euh pour pouvoir avoir euh la pièce rouge qui est en bas après euh ce sera fini après je pense donc je trouve que c'est peut-être euh l'une des missions les plus longues que j'ai faite surtout qu'en plus je trouve que mon ordinateur rame un peu mais pas non plus excessivement donc on va dire que ça reste raisonnable il me semble que si je ne me trompe pas c'est ici qu'il faut monter le clic et hop après on va démonter euh le support de la transmission comme vous voyez c'est tout rouge mais j'ai prévu le coup parce que je n'aurais quasiment rien à démonter euh hop on va remettre euh hop là hop on va enlever la douille qui n'est pas bonne hop on va enlever le bras il me semble que c'est le bras de suspension si tu ne me trompe pas et puis on va aller le réparer parce que ça sert à rien de rajouter un autre si on peut le réparer allez voilà donc voilà et normalement après tout est bon dans le cauchon dans le cauchon ça c'est sûr euh donc on va réparer euh la suspense le bras de suspension avant gauche hop et comme ça c'est du tout neuf donc voilà on va pas s'emmerder hein tant qu'on a les pièces en oeuf on va les prendre euh tac 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 euh donc voilà euh oh merde allez ah moi c'est là que je vais aller là hop donc n'hésitez vraiment pas à me dire euh ce que vous pensez de ma chaîne de euh ce qui pourrait être amélioré et de ce qui pourrait euh changer en fait normalement devrait pouvoir avoir euh des nouvelles ah mais ouais c'est une propulsion c'est pour ça ouais c'est une propulsion c'est pour ça y'a pas d'arbre de transmission donc voilà après c'est vrai que moi ça me dérange pas plus que ça je trouve ça je trouve que ce jeu est vraiment superbe ben il représente plutôt bien quand même le métier euh de meccano bon il a quand même quelques points faibles mais sinon euh dans son ensemble il reste euh quand même assez euh euh abordable euh euh pour euh un novice on va voir on va voir ce que ce que c'est la prochaine mission parce que j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue non plus une vingtaine ou une trentaine de minutes c'est plutôt plutôt sympathique euh et on reprendra au prochain épisode si vraiment c'est une mission qui me semblerait trop longue parce que 20 minutes pour faire deux missions c'est vrai que c'est assez long euh j'aurai un ordinateur bien plus performant franchement il tournerait euh bien mieux et moi je serais un peu moins emmerdé donc voilà après donc au prochain épisode là normalement je sais pas peut-être que je vais décaler un peu euh l'hebdo du routier je le mettrai le mardi on verra bien euh je sais pas encore normalement ça devrait pas tarder à revenir euh euh avec des nouveaux camions que j'aurais euh j'ai spécialement téléchargé pour changer toutes les plaquettes de fleur ah hum allez je le fais parce que euh faut le faire donc on va prendre directement les quatre plaquettes les huit plaquettes euh pam pam voilà donc on va prendre les huit plaquettes et puis on verra après euh ce que ça donne euh donc on va chercher les huit plaquettes de frein euh comme ça on les change tout d'un coup et comme ça on n'a pas besoin de revenir au pire si on ne doit pas toutes les changer mais ça m'étonnerait une et de deux et de trois je crois qu'aussi faut changer les disques et de 4 4 et de 5 et de 6 et de 7 et de 8 je vais prendre aussi les disques au pire si j'en ai pas besoin c'est pas très grave mais je préfère quand même les prendre au cas où même si tout en haut les disques de frein disque de frein là donc il m'en faut 4,4 comme ça pour ceux qui ne savent pas je déconne il ne faut pas prendre des idios pour des idiots non plus mais bon on va essayer l'argent je m'en fous j'en ai mais d'éviter de consommer de l'argent pour rien donc on en est à trois il semble et la quatrième donc on va aller donc on va changer les quatre plaquettes de frein voilà 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 franchement n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez car mécanique car mécanique a eu beaucoup de succès quand je l'ai fait à sa sortie et après il n'a pas eu trop de succès on va dire après donc c'est pour ça que je vais tester par contre les plaquettes là le disque parce que les plaquettes pour les changer bon on va quand même changer tous les disques et toutes les plaquettes parce que je pense qu'il faut tout changer il me semble ah oui mais moi je veux pas voilà voilà après je pense que je vais reprendre Euro Truck donc ça veut dire que demain parce que là non si je me trompe pas ça ce sera une vidéo que je publierai mardi et mercredi mercredi vous aurez une vidéo de mardi vous aurez une vidéo de Euro Truck et le vendredi bah on va laisser Ferming et puis on verra après peut-être que je le remettrai le vendredi et on verra on verra plus tard mais pour l'instant en tout cas c'est pas à l'ordre du jour donc on va remonter tout le chemilique je sais pas ce qui est tombé euh donc voilà hop on met en mode remontage donc on remonte merde qu'est-ce que tu me fais toi ? donc on remonte le tout tac j'espère qu'il m'en a pas manqué ok donc euh voilà après euh je sais pas quoi trop vous dire euh il y a beaucoup de choses qui euh qui euh qui ont changé non qui ont pas changé non mais mais putain ! je veux pas regarder la première tu veux regarder la deuxième euh j'y suis j'y suis excusez moi parce que je gueule un peu mais bon euh des fois ça m'énerve euh j'espère qu'il fallait pas changer les étriers donc voilà après n'hésitez pas à me dire voilà ce que vous pensez du jeu je sais qu'il est plus tout jeune maintenant bon c'est vrai qu'il est pas si vieux que ça non plus mais il est pas tout jeune parce qu'il est aussi si vieux que euh pas non même plus jeune qu'euro truc 2 par exemple euh ouais donc là on va enlever euh les roues et on va recommencer tac 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 euh je sais pas ce que ça va donner donc voilà après je sais pas quoi vous dire c'est vrai que là je suis un peu mort au chaos par je sais pas quoi là moi je suis une liste de dits qui s'crivent euh j'ai l'impression d'être un peu malade quand même sur les bords sans trop l'on va dire sans trop l'être on va dire je pousse un peu de temps en temps et tout mais euh voilà on va dire que il y a pas grand chose de très grave on va dire « bon là on va dire l'autre » et puis là on va enlever l'autre hop 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 non allez putain non non ça devrait s'enlever automatiquement ça hein logique excusez-moi si je gueule mais là faut vraiment que je pique un coup de gueule parce que ça m'énerve j'ai jamais vu un disque aussi large après qu'il continue et mort quand même et puis aussi plat mais bon on va dire que c'est encore un petit jeu on va dire c'est pas un jeu très poussé réalisme mais poussé plutôt simulation donc là on va remettre disque et plaquette neuf e c'est tout neuf donc voilà donc ça va peut-être duré de 33 34 minutes j'espère qu'il fallait pas réparer les étoiles le donc voilà n'hésitez pas à dire par exemple si un jeu que vous voulez que j'essaye pour vous dire un peu ce que j'en pense ou d'autres choses comme ça ce que je peux le faire après bon c'est vrai que ça me ferait peut-être tu peux chier encore c'est un bon jeu pourquoi pourquoi pas t'as mais oh mais tu fais chier putain mais donc voilà putain il est c'est un million donc voilà n'hésitez franchement pas à nous dire d'un mieux dire ce que vous pensez de la chaîne de des vidéos de tout gros après on pourrait régler les quelques petits défauts temporaires on va dire qui pourrait en découle par exemple voilà on va bien se mettre comme il faut pour pas être emmerdé pour lui début de plaquette par là je vous dis je suis chaos mais bon on va dire que j'ai une fatigue qui vient comme ça là je ne sais même pas comment je fais pas grand chose mais ça vient comme ça je sais pas comment et euh voilà je sais pas du tout comment donc là on va mettre ça ça voilà hop et après on enlève le disque donc on va finir tout ça si je pense que ouais en 35 minutes ça devrait être bon maximum donc voilà après franchement je vous dis n'hésitez pas à me dire ce que vous vous pensez de ma chaîne de ce qui s'y produit de ce qui s'y produit pas aussi parce que je veux bien vous conseiller sur certains jeux et tout mais voilà moi franchement ce jeu par exemple voilà pour ceux qui sont en école de mécanique même poids lourd déjà ça peut vous apprendre les bases ça peut vous apprendre les fonctions d'un moteur qu'est-ce qui peut provoquer certaines pannes et ce qui peut la réparer donc ce qu'il faut faire pour changer pour certaines pannes et euh vraiment ça peut vraiment aider quand même il faut réfléchir un minimum mais euh c'est euh le minimum qu'il faut faire pour jouer à jeu quand même de réfléchir et après de euh tirer euh les conclusions de ce qui s'y passe donc voilà après sinon c'est un bon jeu il fait bah au début en gros c'est vraiment euh basique on va dire mais après ça se complexifie un peu je sais pas comment dire ouais ça devient plus difficile et euh c'est ça qui est bien c'est qu'en gros au début limite tu peux euh ne rien connaître ou presque et euh arriver à te démerder tout seul alors que quand t'arrives vers la fin et ben il faut avoir certaines compétences et après tu peux t'en sortir vraiment tout seul sans l'aide de quelqu'un ou euh voilà alors que franchement il n'y a rien de forcément complexe dans ce jeu euh et tout donc voilà euh après moi je trouve vraiment ce jeu vraiment assez proche de la réalité même s'il y a quand même quelques défauts on va dire parce qu'il y a des trucs euh voilà qui ne sont pas forcément bien représentés et tout euh donc on remonte hop mais sinon après on va dire que c'est assez réglé euh donc j'espère qu'il y a un peu plus non non il fallait pas changer les disques je crois il fallait changer que les plaquettes mais bon je lui offre les plaquettes les disques hein même si c'est assez cher ça fait quand même qu'il s'emballe il me semble hein à peu près il me semble que c'est 200 balles chaque machin tant pis hein on va pouvoir revendre les autres donc voilà moi ce que j'attends c'est vraiment une grande participation euh entre vous et moi d'une grande complicité euh parce que là euh c'est vrai que je sais pas quand pas quand encore je ne sais pas euh quand c'est que j'aurai la fibre mais normalement ça devrait plus tarder et c'est vachement ce que j'attends en fait j'attends vraiment la fibre et euh avec impatience et voilà et euh ah ouais en gros je crois qu'on a même pas gagné d'argent ou très peu donc on va arriver sur le prochain euh truc et et après on va se quitter donc je vous ai dit à peu près 35 minutes j'étais pas très loin de la vérité donc qu'est-ce qu'on va faire au prochain épisode bon bonne question attendons la réponse bon alors donc on doit effectuer un essai routier ma voiture fait du bruit lorsque je roule avec le matin et ces bruits disparaissent ah je sais ce que c'est hum il me semble que je sais ce que c'est mais bon on le fera au prochain épisode donc on a fait 3 ou 2 3 machins donc on va se quitter là moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo certainement Euro Truck demain parce que là je vais essayer de reprendre quand même des vidéos assez régulières et de régler aussi ma caméra comme il faut parce que c'est vrai que comme ça c'est pas et en fait je suis pas toujours bien comme il faut dessus comme vous voyez où il existe ma tête là j'ai l'impression d'avoir été décapité et euh ça me plait pas donc voilà je vais changer ça on va essayer de voir si je peux faire un peu mieux et tout mais euh je vous promets rien non ça devrait être mieux pour la prochaine vidéo donc demain sur Euro Truck donc je vous dis à plus ciao ciao Sous-titrage ST' 501